La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, prévue pour le dimanche 11 août 2024, promet d'être un événement grandiose, marquant la fin d'une édition mémorable des Jeux. Après une cérémonie d'ouverture qui a fait sensation avec des performances de Céline Dion, Aya Nakamura et Juliette Armanet, mais qui a aussi suscité des controverses, avec un tableau mettant en scène des Drag Queens et Philippe Caterine, la cérémonie de clôture attire déjà l'attention. Le Parisien a révélé le lundi 5 août que les groupes français Air et Phoenix se produiront au Stade de France, ajoutant une touche musicale emblématique à la soirée. L'un des moments les plus attendus est cependant la participation de Tom Cruise, star mondial de la saga Mission Impossible. Cruise doit participer à une séquence spectaculaire de 7 à 8 minutes, intégrant des images de course-poursuite tournées en avril 2024, à Paris, près des Champs-Élysées et du pont Bir Hakeim. Cette prestation symbolisera le passage de relais entre Paris et Los Angeles, qui accueillera les prochains Jeux olympiques. Toutefois, la présence de Tom Cruise a provoqué des réactions mitigées en raison de son association avec la Scientologie, une organisation controversée dont il était membre depuis la fin des années 1940. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, plusieurs internautes ont exprimé leur mécontentement, critiquant la décision d'inviter un représentant de la Scientologie à un événement d'une telle envergure. Certains ont même rappelé que le siège de la Scientologie est situé près du Stade de France et que l'organisation aurait intensifié ses activités de promotion pendant les Jeux. En réponse à cette polémique, Amélie Oudea-Castera, ministre démissionnaire des Sports et des Jeux olympiques, a défendu l'acteur lors de son intervention sur France Info le samedi 10 août 2024. Elle a insisté sur la popularité et l'impact culturel de Tom Cruise, soulignant que sa participation à la cérémonie de clôture serait en accord avec les valeurs que la France chérit et promeut dans le monde. Malgré les critiques, la ministre a exprimé sa confiance dans le fait que ce spectacle fera honneur à l'esprit des Jeux olympiques et à l'héritage culturel français. Sous-titrage Société Radio-Canada